Musique En Beauce, la forêt constitue un patrimoine et un moteur économique important dans le développement de son histoire. Le moulin assis permet d'économiser du temps et la possibilité de se procurer des planches de toutes sortes et de toutes les tailles pour les différents travaux destinés à la construction et l'ébénisterie. Plusieurs métiers étaient tributaires du moulin assis, notamment l'ébéniste, le charron, l'entrepreneur en construction et les fermiers. Devoir seigneurial d'abord, le moulin assis deviendra un incontournable pour les besoins et le développement de toute la communauté. Musique C'était au village d'un autre taxi. J'avais ça des mains, puis c'est du bois de place en place, puis je travaillais avec lui à l'heure de 10 ans. Puis après, ils ont décidé de vendre ça. Puis mon père a acheté un moulin. Mes frères, ils l'ont fait un an, puis c'est là qu'il s'est découragé. Puis là, il est bien revenu à moi. Puis moi, bien, il avait 12 ans. Je suis mis à commercer avec mon frère, là-bas. Puis je trouve qu'on continuait là-dedans. À aller virer jusqu'au ennui. Musique 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 puis l'école, puis les fins de semaine, les soirs. Mais quand on avait un petit lousse, là, tu sais, tant qu'à rester dans la maison, rien faire, on venait passer notre tombe blanc, puis voir le grand-père travailler, puis mon père, quand on était jeune, travailler ici. Nous, on a trois frères. Fait que là, il y en a un qui venait, puis là, quand il partait, il y en a un qui prenait sa place. Puis là, je me suis ramassé ici, puis ça a fini que j'ai tout le temps été ici. Non, on n'a pas par ça une formation vraiment officielle. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai mes co-électriciens, mes frères mécaniciens, mais on l'a appris, on l'a appris sur le tas, avec le grand-père un peu à montrer ses techniques un peu. Nous autres, on a changé des fois les principes, là, mais travailler sur les machines, c'est pas des machines neuves. Fait que ça vient avec l'expérience pour développer des petits trucs des fois, mais pour nous autres, pour les clientèles qu'on fait, bien, c'est des machines qui sont plus manuelles que vraiment, bien, travailler avec l'ordinateur. C'est notre grand-père, il y a 90 ans, vous le voyez encore, il sait encore des bio. Ça a travaillé toute sa vie. Il y en connaît beaucoup. Il nous a tout transmis ça, puis sûrement pas tout, mais il en a beaucoup montré. Il n'y a pas une école qui va nous montrer tout ce qu'on a appris avec notre grand-père. Tout, j'avais appris moi-même, j'ai tout expliqué ça. Moi, je faisais une machine, puis je lui disais comment se prendre, mais je les ai envoyés à l'intérieur pour qu'ils prennent d'autres manières. Puis ils y ont été. Après ça, quand il a vu qu'il avait appris sur cause, bien, il les a les laissés tranquilles, puis ça, débrouillé, alors qu'elle se fait en eux-mêmes. On nous donnait des trucs, mais on n'a jamais les mêmes trucs. Puis la même façon de travailler, fait que là, il nous l'expliquait un peu sa manière, puis après ça, il disait, fais ce que tu veux, tu sais comment elle marche. Que ça s'essaye, c'est les moulurières ou c'est lui, c'est cette machine-là, c'est lui qui m'a appris comment l'ajuster, faire la maintenance, c'est qu'elle est brisée. Bien, on n'a pas le choix qu'on se répare. On se répare pas mal toujours nous autres-mêmes pour faire la maintenance, l'entretien. C'est sûr qu'il nous apprend encore. Des fois, on s'assit, puis on se met à parler avec. Ça a dû vécu. Il y a des histoires à raconter. Pas mal. Je dirais qu'on fait un peu pas mal tout, mais l'achat des bio, après ça, quelques congés d'acide, on les achète. C'est moi qui vais les mesurer pour faire le prix pour, après ça, servir sa clientèle, beau en détail, le débitage du bois, justement, comme avec la fendeuse ici, rapport aux clients, du bois en détail, quand on arrive à faire des pastilles ou des gazabos, du revêtement extérieur, c'est pas mal plus, plus moi qui le fais comparé à André et mon frère. Je trouve que c'est deux produits qui se complètent. Moi, j'ai ma clientèle, mes frères ont lu clientèle, les deux se mixent. Les gens viennent pour des madrilles de bois, « Ah, vous avez des portes! » Les gens viennent pour des portes, « Ah, vous avez un moulin-ci! » Moi, je suis plus, mettons, dans les mouleurs, la moulurière, tournage de bois. On a un peu des ministéries, mais pas beaucoup. Un petit peu de meubles, mais je veux plus d'en faire parce qu'on manque de temps et c'est long à faire. Puis ensuite, c'est ça, on a tous les vieux couteaux, les vieilles mouleurs. Sinon, on les fait quand on les a pas, mais on en a plusieurs. À force d'acheter des machines, bien souvent, les machines usagées, les couteaux viennent avec aussi. Bien, il faut aller dans l'inventaire parce que quand elle grossit ça, quand les clients arrivent, ça ne doit pas d'inventaire dans la cour, ça ne marque pas. Notre grand-père, il a tellement fait monter un inventaire dans la cour à bois, c'est des 100 000 et des 100 000 pieds de bois, que l'inventaire, on sait qu'on l'a. Quelqu'un vient, ça me prendrait d'un par quatre. Oui, je l'ai. Je ne l'ai peut-être pas de genre un par quatre, mais je vais prendre des blocs puis je vais te le retransformer. On a tous du bois fait sur mesure, des grosses bimes, que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un morceau de bois qui n'est pas standard, on se trouve à débiter dans le gros morceau pour prendre ce qu'on a de besoin. Quand on a un bio, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On fait-tu des beaux morceaux larges ou on le débite en planche? Parce que des fois, il est beau, il n'y a pas de nœud. Mais c'est rare qu'on voit un morceau de 18 pouces de large, ça a fini qu'on le débite tout en petites planches. Ça marche aux pieds de bois. On le voit à l'œil, une autre à l'heure, on a une charte gris qu'on sait tout le temps les grosseurs, les longueurs. Ça marque de hout les pieds de bois que chaque bio a. Puis après ça, un coup qu'on a mesuré, dépendamment de la qualité, dépendamment de la sorte, on sait quel prix que ça peut valoir. C'est sûr que quand il arrive dans le bois franc, qu'il n'y a pratiquement pas de nœuds, on s'entend que c'est pratiquement le double que dans le bois mou. Un bio comme ça, on se crée 4 pouces ici, on se crée 4 pouces ici. Ça, c'est pas bon. S'ils veulent pas, on les laisse au propriétaire, on les amène pas. Puis quand ils sont bons, quand il y a des nœuds comme ça, avec le prix que ça a rangé, des fois, ça joue de 10-15 piastres du mille. Quand ils sont comme ça, c'est de le bois du clé faire. Parce qu'il est beau puis il n'y a pas de nœuds. C'est fin décembre, début janvier, ça serait pas mal l'idéal à bûcher, que le bois est mort, il ne pousse plus, il n'y a plus de sèvres dedans. Ça fait que c'est tout notre bois qu'on a acheté, qui est à la grandeur de la cour du moulin, même s'il est grisonné, il est juste grisonné à la surface, mais il était très, très bon encore à l'intérieur parce que justement, c'est du bois qui a été coupé l'hiver puis qui n'a pas de sèvres dedans. Moi, c'est sûr que là, on est rendu avec un entrepôt d'avant qu'on n'avait pas. C'est sûr qu'on aimerait ça se faire un inventaire de mouleux tout classé, les planches embouffetées, tout prêt. Là, on fait sur mesure parce qu'on n'a pas de place, on manque de temps, ça fait que le gars qui arrive, il dit, j'ai besoin de 1500 pieds de planches embouffetées, bien là, il faut que tu me laisses deux semaines parce qu'on ne l'a pas. Mais ça, j'aimerais ça un jour, tout ce qui est standard qu'on fait plus souvent, se garder un inventaire de ça. C'est jamais la même chose, moi, c'est ce qui m'aime le plus. Ta réussite, puis on sait nos commandes, mais tu sais, je peux faire, une journée, je peux faire une commande parce qu'il y a une grosse commande, puis l'autre journée, dans une après-midi, je peux en faire 10 commandes, parce que justement, il y a un petit morceau, un petit morceau-là. C'est ça, répondre à la clientèle, le monde, ils ont une planche de pourri sur leur revêtement extérieur, bien, ils veulent bien changer la planche. Fait que tu sais, on prend un heure pour faire deux, trois planches, puis des fois, bien, on se revient de bord, puis son voisin à côté, il arrive, puis que, ah, ça me prendrait tout mon revêtement extérieur, puis qu'il arrive avec 5 000 pieds de superficie. Bien, là, tu vois, finalement, ça a valu la peine de faire ma petite planche qui valait 2-3 piastres, qu'il ait perdu une demi-journée avec ça. Mais, tu sais, c'est ça qui est plaisant, c'est jamais la même affaire, c'est pas routinier, c'est pas la chaîne. On s'adonne bien, mais les trois frères, on s'adonne très bien ensemble, on s'adonne encore avec notre grand-père. Tu sais, les clients viennent, puis il y en a qui veulent juste choisir que lui, parce qu'il a vu la vie, il a vu d'autres mentalités, d'autres... Dans le temps, c'était pas pareil par toutes non plus, comme je dis, la mode a changé beaucoup. Bruno a ses avantages, Andrew aussi, moi j'ai les miens, on se complète les trois. Il faut voir ça comme une équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada